what's up gens de l'internet j'espère que vous avez tous magnifiquement bien sur le fond du programme de vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis juste avant que la vidéo commence je voulais vous dire un gros merci pour toutes les vidéos que vous avez aimé que vous avez partagé que vous avez regardé durant les trente dernières vidéos que j'ai fait sur ce qui est pépé si vous ne saviez pas ma dernière vidéo c'était la trentième donc je suis plutôt plutôt content et puis j'apprécie vraiment le support que vous m'apportez pour le coup si vous êtes capable de laisser 200 pouces bleus sur cette vidéo là ça me ferait plaisir sur ce aujourd'hui une vidéo un peu spéciale je n'ai jamais fait avant fait je l'ai déjà fait dans le paravent mais pour l'instant je n'ai pas fait depuis longtemps en vidéo donc aujourd'hui les amis on ferme les points de faction on va j'ai déjà utilisé un marchand en fait j'ai utilisé un juste avant je voulais je sais pas j'ai voulu filmer mais en fait je me suis dit bof il n'y a pas gros il n'y a pas j'avais pas grand chose sur moi etc donc je n'avais pas trop quoi vous vous faire si je n'avais pas vraiment de stuff à part du p4 sénat comme vous voyez en fait on lui donne des pièces et ça nous donne des points et je crois qu'ils nous donnent 0 vu qu'ils sont trop abîmés mais en général ok regardez donc qu'est ce que j'aime faire moi perso c'est prendre du stuff comme ça prendre du titre comme ça et je crois que c'est crafter le plastron c'est ce qui donne le plus de trucs attendez je vais regarder vite fait donc si on prend des plastrons regardez c'est 20 points par truc donc ça peut nous faire directement 160 points on va mettre ça ici vu que ça donne un peu de points en plus mais on a directement 160 points 162 points et on peut le faire plein de fois donc là pour l'instant je vais en faire un autre c'est dommage parce que ça utilise notre notre comment ça s'appelle cet ombre marque ça utilise notre titacite comme vous voyez j'ai plus de titans ça c'est dommage mais bon on va vite fait se refaire du titan les amis il y en a partout dans la map et ce que je fais moi aussi c'est vendre tout ça toutes les les p4 etc nef j'aime ça les vendre ça me fait les points en plus et puis en même temps ça ferme les points quoi c'est super bon pour fermer les points ça fait deux fois je trouve je vais essayer de le retrouver encore plusieurs fois et puis voilà comme vous voyez ici par exemple pour le coup ça nous donne seulement quatre points par chaque truc cela ça nous en donne trois je sais pas parce qu'il y a une réparation d'utiliser etc bref voilà ça nous donne des points en plus de faction sans vraiment nous coûter grand chose parce qu'on utilise comme je vous ai dit juste avant j'utilise jamais jamais les stuff p4 sénat donc toutes ces stuff là je les utilise jamais donc ça pour moi ça me sert un peu à rien je vais je les échange puis ça me fait des points de faction en plus qu'on s'est fait dépasser au classement par la prime mais bon eux sont un peu faire un peu pour faire plaît donc je fais cela ça sert à rien ça donne rien lui donne un point qui lui donne un ok lui donne ce ce voilà on valide comme le voyez il a disparu mais là faut le retrouver donc je vais essayer de le retrouver les amis je vous fais un avance rapide jusqu'à temps que je le retrouve à tout ça barnaque je trouve pas le pnj les amis j'ai fait le tour de la warzone pendant 20 minutes et j'ai pas trouvé donc ben je vais essayer de voir avec quelqu'un s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le trouver à ma place parce que là j'en ai vraiment mort les amis je vais demander genre je propose à quelqu'un dans le chat genre celui qui me trouve julian m'était être comme ça c'est pour attirer les gens quoi mais c'est dommage parce qu'il est super difficile à ils sont super difficile à trouver ces battants j'étais vraiment chanceux d'en trouver de suite je sais pas comment j'ai fait mais bon c'est dommage mais le dit go quoi il faut continuer à chercher pour faire des points de faction facilement yo what the fuck les gars mon rec qui était pas en marche mais j'ai tout juste de revendre encore des trucs donc je devais être retrouvé je l'avais trouvé en fait il était gardé je vais vous montrer l'effet 7 ans on marque en fait je sais pas je pense qu'il prend du temps vendrait appareil mais en gros il était juste ici donc il était exactement le jeu sur ce bloc là et là pour le coup ben il est rendu juste ici donc j'ai retrouvé mais moi j'ai vu que j'avais plus de temps dans ma sky il ya un gentil abonné qui m'a été très aimable d'ailleurs il m'a tp à sa skybase il m'a permis de vendre tous les stuff sénat et tout pour avoir des points de faction donc c'est ce qu'on va faire donc attendez juste ici parfait donc on va prendre tout ce qu'on peut les gars puis on va tout vendre que ce qui est possible de vendre après quand le png va se déplacer on va le rechasser ça a été vraiment long avant que je le retrouve pour être frais avec vous les amis ça était super super long mais bon j'espère que ça va pas être aussi long la prochaine fois donc là ça fait 4 points c'est tout du 4 points donc ça c'est bien ça nous fait à peu près 31 points par rangée de stuff c'est super bon voilà 33 sur celle là je sais pas pourquoi et c'est parti 36 sur celle là ok c'est bizarre des fois il nous en donne plus et fois nous en donne moins donc je sais quoi c'est bizarre mais dans tous les cas on est content parce que nous tout ce qu'on veut c'est les putains de points de faction les amis donc je sais pas il ya plus je pense pas que des gens d'autres que moi qui l'exploitent autant le png dans le sens que je pense pas que les gens qui cherchent à toutes les à toutes fois les fois qu'ils respondent comme moi mais ça c'est sûr que ça fait si je veux ça c'est des points en plus quoi c'est quoi des c'est pas beaucoup de points il est déjà reparti merde on va aller juste déposer ça et on va continuer à le chercher les amis je vais essayer de vous le trouver une dernière fois puis ensuite ben vous allez comprendre si vous allez comprendre un peu ma technique pour avoir du point mais bon on essaie de leur trouver une dernière fois je vais reprendre un joint et c'est parti les amis j'essaie de le trouver oh putain j'ai retrouvé le bâtard après 30 minutes j'ai enfin retrouvé oh putain je trouve content au putain il ya au putain faut je commence avec ouais les gars donc j'ai retrouvé j'ai retrouvé le marchand donc en fait comment ça se passe le marchand c'est que il est trop cheaté à merde c'était pas ici je sais pas que j'ai passé tombe j'espère que ça me tp à lui oh putain une chance j'irai paniqué les gars sinon noc pour aller jeter un coup d'oeil les gars donc il restait des quoi ici avant avant c'était tous les trucs comme ça les trucs sénat et quelques petites bottes encore il reste bon des bottes on va prendre tout ça on va vendre ça les gars ensuite en cause tout cas on aura plus d'items je vais arrêter de chercher le png j'ai refermé les kits et essayer de voir avec des gens pour acheter des des stops en ce moment ça lui fait quand même 30 points à peu près environ par par ligne donc c'est quand même pas si mauvais quoi c'est plutôt bien même j'ai envie de vous dire parce que dans le fond c'est 36 points gratuits qu'on n'a rien à faire et on a des points quoi c'est ça qui est intéressant en fait en faisant ça c'est qu'on a des points de faction en faisant rien à fond c'est juste te promener dans la warzone t'échanges quelques stuff et puis le tour est joué tu vois je vais prendre tout ça mais avant je vais j'ai du titan à mon coffre dans mon monstre qui est normalement voilà j'ai du ski j'en ai eu pour qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va faire plastron plastron et bottes voilà donc on va mettre ces trois là ça va me faire 49 francs juste ça ça c'est plutôt bien 67 points celui ci et là il encore parti albert et à je vais essayer de le retrouver une dernière fois pour vendre toutes les bottes que j'ai et puis je vous reprends yop j'ai retrouvé encore le pnj le petit truc que j'ai remarqué en fait les amis c'est que il est souvent aux mêmes endroits en fait les amis m'ont dit qu'il y avait environ 100 endroits spécial mais pourtant à chaque fois ils sont pas mal tout le temps aux mêmes endroits donc qu'est ce que je vais faire c'est que je vais encore revendre un peu le stuff mais je trouve ça quand même je vais pas dire genre spécial mais je trouve ça bizarre parce que j'ai quand même été c'est quand même été assez facile de les trouver ça m'a pris peut-être une heure à trouver entre des fois parce que tu sais j'ai l'impression qu'il y a un point de respawn en fait genre il y a un temps d'attente avant qu'il respawn ou un truc comme ça parce que des fois il était pas là puis après j'ai repassé puis il était au moment à la même endroit que où est ce que je venais juste de passer donc je pense qu'il y a peut-être un temps d'attente avant qu'il respawn mais pour le pour vraiment je pense que le temps d'attente est à peu près de 30 minutes mais sinon en général je me suis une erreur est survenue numéro 2 ok je sais pas pourquoi ça dit ça mais bon j'espère que ça ne se reproduira pas on va vendre le plus de points possible ouais comme donc j'expliquais en fait je crois qu'il y a un cooldown avant qu'il apparaisse ou un truc dans le genre parce qu'en fait tu vois là il vient de partir mais je pense pas qu'il apparaît maintenant je vais quand même me promener un peu autour de la boisson pour essayer de voir mais je vais aller aux endroits ce que je connais parce que je sais à peu près 5 à peu près 10 endroits ce qu'ils spawnent donc je vais aller voir les 10 endroits puis je vais vous dire s'il est là automatiquement ou ou pas ok à tout de suite donc en fait c'est assez bizarre j'ai vraiment parce que regardez ok on marque voilà c'était ici ok j'ai repassé plein de fois par là et là finalement j'ai passé plein de fois devant le pnj donc il y a vraiment un cooldown avant qu'il spawn en fait je sais pas c'est combien de temps il y a vraiment un cooldown avant qu'il spawn ça va être la dernière fois que je vais le faire les amis parce que j'ai un peu la flamme en ce moment de le chercher plein de fois parce que c'est quand même vachement long parce que je pense que c'est genre 15 minutes avant qu'il respawn donc on va juste mettre tout cela on va prendre l'inventaire de de casques qu'est ce qu'il nous reste il nous reste juste des casques en fait en ouais juste des casques donc on va prendre toutes les casques puis voilà quoi on va vendre tout ce qu'on peut puis ensuite on va le laisser là donc on va faire on marque et on va vendre tout ça pour avoir les points et normalement on va voir info 106 points qui jusqu'à maintenant donc ça devrait nous en faire encore un peu donc là c'est que trois points par truc donc c'est pas si mal c'est pas le meilleur mais c'est pas si mal quoi c'est parti ou peu là ou peu là et ou peu là il va disparaître normalement après cette ligne là si je me trompe pas c'est un inventaire non on peut encore en vendre non ben c'est parfait on va en vendre encore un peu puis j'espère vraiment que cette vidéo là vous a fait plaisir si vous aussi vous voulez avoir des points de faction assez facilement vous devez juste vendre des stuff scénalium urite mais un peu n'importe quoi en fait je vais regarder vite fait si on n'a pas d'autre truc je sais qu'ils prennent aussi les épées donc les épées en scénat je trouve ça vaut pas le coup mais s'il y en a en Tita je pense que en Tita ça peut vraiment valoir le coup attendez on va regarder vite fait s'il n'y a pas d'autre truc qu'on peut vendre ici c'est l'arc-cabaisse de l'abonné donc j'espère ça va pas trop le déranger je vais essayer de voir un arc en Tita si ça se vend parce que si ça se vend je vais les garder ok il n'y a pas d'arc pas de pièces je cherche vraiment des pièces des arbres de power des pièces Tita peut-être parce que les pièces Tita aussi vous savez pas ça donne beaucoup plus de points donc ouais ça n'a pas l'air vraiment d'avoir des pièces de Tita ici on peut voir beaucoup d'épées encore une fois beaucoup beaucoup d'épées mais pas de pièces Tita ici malheureusement il va falloir qu'on forme du Tita pour la prochaine fois parce que là si je me trompe pas il me reste pas de Tita il me reste juste ça mais j'ai pas envie de dépenser ces trucs là et dans mon essai il me reste juste des blocs comme ça donc j'ai pas trop envie de dépenser ça mais on va aller voir un truc slash back on va voir un petit truc j'espère qu'il n'y aura personne progéné on va faire un petit slash near quand même slash near ok il n'y a personne donc l'arc il se vend pas ça j'espère que ça se vend j'espère qu'il disparaît ok j'espère qu'il va pas disparaître je vais essayer de vendre quelque chose en space donc par exemple des bots space une fight axe tout ça on va ok des bots space ça me donne 40 points directement la fight axe 28 la space blade 30 la pharmax ah ça se vend pas la pharmax donc assez spécial quand même mais bon on va remettre ça vite fait dans notre endorchus avant de mourir avec les ennemis comme un con je sais pas si on peut vendre des arcs non on peut pas vendre des arcs donc c'est dommage ça pour le coup c'est vraiment dommage y'a rien d'autre qu'on peut vendre ici bon on va vendre tout ça les amis voilà il est disparu et là il faut attendre 15 minutes avant qu'il apparaît je crois ou dans les alentours comme ça donc bon ben j'espère que la vidéo vous a plu sur ce png je suis j'avais jamais vu d'autres vidéos sur internet qui parlait du png etc donc je me suis dit pourquoi pas vous expliquer comment il fonctionne et vous montrer une démonstration de comment il fonctionne donc voilà les amis je vous aime c'était avec 11 ciao ciao